Wais salam, alaikum a tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre méfasse se porte bien J'en peux plus Bref, en tout cas aujourd'hui je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, je suis comme d'habitude avec votre tata Salut ! Et la petite vedette et la star Et oui, moi je suis pas une star, moi j'ai rien du tout, c'est un random, un random à côté aussi La star elle est là, c'est la mascotte Et à chaque vidéo elle faut qu'elle fasse du bruit pour se faire remarquer T'as remarqué ou pas ? Dans chaque vidéo il faut qu'elle passe dessus, sinon elle est pas bien Bon, en tout cas plus sérieusement, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très tabou en France Et forcément en France, avec ce sujet là il se passe deux choses Quand tu es transparent, les gens t'insultent et te traitent de prétentieux Et quand tu n'es pas transparent, tu es un fou cul, un malhonnête Et tout ce qui s'ensuit, d'accord ? Donc je vais essayer d'être transparent, comme la dernière fois j'ai pu vous montrer ma fiche d'impôt de 70 000€ et qui a pu en choquer beaucoup Mais forcément, permettez-moi juste mes abonnés s'il vous plaît Tout d'abord, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, tout ça Permettez-moi juste de prendre un accent, d'accord ? Je vais prendre un petit accent du sud, j'habite à Marseille donc je sais un petit peu imiter l'accent Je compte sur vous, d'une échelle de 0 à 10, dites-moi comment je me situe, ok ? Bon, vous êtes prêts ? A tes siens, 1, 2, 3, c'est parti ! Dernière fois, il y a un mec qui vient et me dit, oh j'ai fait les calculs au cousin T'as payé 70 000€ d'impôt, si je calcule, ça veut dire que ta société gros, t'es pratiquement à 400 000€ T'es blindé gros ! Mais je suis pas blindé gros ! Qu'est-ce que tu me racontes gros ? T'as rien compris gros ! C'est pas moi qui ai 400 000€ ! C'est ma société ! Les youtubeurs, l'argent, il est pas sur notre compte personnel ! Il est sur le compte de la société ! On se verse un salaire à mon homme ! Hein ? Parce que les gens, ils croient que le youtubeur se fait 30-40 000€ par mois ! Oui ! Mais, c'est la société ! C'est comme Sony, comme plein d'autres personnes, d'accord ? Le footballeur, limite, lui, il va gagner son argent personnel ! Je ne crois pas qu'un footballeur a une société ! Je ne crois pas ! Donc c'est son argent personnel ! Pourtant le footballeur, ce qu'il fait, on aime tous le faire ! Et on fait tous du foot gratuitement ! Pourtant l'argent qu'il gagne, il gagne bien plus qu'un youtubeur et il le mérite ! Alors, un youtubeur, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe ! Quand je gagne beaucoup d'argent avec youtube, ça ne vient pas à moi l'argent ! Ça vient à ma société ! Ma chaîne, GameX13, c'est une société, c'est une entreprise ! Tu es obligé de faire une entreprise quand tu es youtubeur ! Donc, ma chaîne, c'est obligé ! C'est une entreprise ! Tu es obligé de faire ça ! D'accord ? Il y en a plein qui ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore tout compris ! J'ai un expert comptable qui fait les comptes de ma chaîne ! Et en fait, tous les mois, je me verse un salaire avec ma femme ! Je vais vous dire à peu près, entre 2000 et 2500 euros, voilà ce qu'on a avec ma femme ! Donc tu me dis, ouais mais toi tu gagnes 10 fois plus qu'un smic ! Non ! Je gagne juste 1000 euros à la limite des fois de plus qu'un smic ! C'est tout ! Ma femme, c'est pareil ! On se met 2000-2000 ou 2500-2500, voilà ! Et c'est tout en fait ! Et en fait, si vous voulez, pour vous expliquer, l'argent de YouTube, je vous montre un petit peu, vous allez comprendre ! L'argent de YouTube que je gagne, les placements de produits, les pubs YouTube, la monétisation, le pognon, le fric, il va sur ma société ! Bam ! Et sur le compte de ma société, je ne peux pas aller acheter ce que je veux avec mon compte de société ! Tout ce qu'il faut ou tout ce que je peux acheter, c'est en ce qui concerne ma chaîne ! Et le comptable va... Enfin, moi je vais ramener les factures au comptable ! Par exemple, je vais acheter un écran ! Je dis au comptable, ouais mais c'est pour ma chaîne ! Donc c'est pour ma société ! Donc je lui ramène la facture de l'écran, et lui, hop ! Il facture ça aussi, vous voyez, c'est pour la TVA ! D'accord ? Et si vous voulez, ok, il y a ma mère qui m'appelle ! Pour que vous compreniez un petit peu, l'argent de YouTube et tous les placements de produits, ça ne vient pas à nous, les YouTubeurs, personnellement ! En fait, ça va sur notre compte d'entreprise, donc dans notre société ! Et cet argent-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, en fait ! En fait, avec ma femme, avec cet argent-là, on se verse un salaire ! Donc du coup, en fait, je paye beaucoup plus d'impôts que beaucoup de gens ! Parce qu'en fait, ma femme va payer des impôts parce qu'elle est imposable, je vais payer des impôts parce que je suis imposable, et mon entreprise va payer des impôts parce qu'elle est imposable aussi ! D'accord ? Donc c'est comme ça que ça se passe ! En fait, les YouTubeurs, comme n'importe qui, comme vos parents, on paye des impôts, chacun, comme vos parents, et derrière, notre entreprise, elle paye également aussi des impôts ! Vous avez vu ? 70 000 euros d'impôts ! On ne peut pas dire que les YouTubeurs ne servent à rien ! C'est souvent ceux, bizarrement, qui servent le moins à la France, qui l'ouvrent le plus, j'ai remarqué ! Et je ne sais pas si vous aussi, mes abonnés, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous l'avez remarqué ! Mais c'est souvent ceux qui en foutent le moins, qui l'ouvrent le plus ! Ouais, il fait ça pour l'argent, ouais, mais... Ta gueule, mec ! Tu habites encore chez maman et papa, bordel ! Quand j'habitais chez ma mère et chez mon père, je ne me permettais pas de critiquer les gens, bordel ! Franchement, toi, est-ce que tu étais comme ça, dans... Enfin, à ta... À ton adolescence, est-ce que tu critiquais les gens qui gagnaient de l'argent ? Bah non, et puis après, moi, je suis rentrée dans la phase où j'ai commencé, moi aussi, à travailler, donc je sais très bien ce que c'est travailler, gagner de l'argent, ne pas en gagner, et... Et je me contente très bien de ce que j'avais, et je ne critiquais absolument pas ceux qui avaient l'argent. Je ne me permettrai jamais, mes abonnés, mais jamais, d'insulter votre génération, parce que j'ai moi-même des frères et sœurs qui sont dans votre génération. Mais j'ai l'impression que cette génération parle énormément d'argent, elle est énormément dans le fric, alors que, en fait, ça devrait être une génération qui se dit, on vit dans un monde qui est de plus en plus dur, et l'argent est important. Aujourd'hui, il y a tellement de charges à payer. Regardez, je paye mes impôts, alors que nous, les youtubeurs, par exemple, on n'a pas le droit à la retraite, à tout ça. Pourtant, on fait comme tout le monde, on paye nos impôts. Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, on fait comme tout le monde. On donne la même chose que tout le monde, et on en donne même plus. Et derrière, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle le truc, là ? Quand t'es malade, on te paye quand même, ça n'existe pas. T'es malade, t'es malade. Voilà. Ah oui, congé payé. Voilà, congé payé. Tu crois que sur Youtube, congé payé, congé maladie, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu as envie de partir en vacances, ben t'es pas payé en vacances si tu veux pas faire de vidéo. Voilà, c'est bon, c'est que pendant les vacances, pour ramortir un peu la chute, comme vous avez vu, à Cannes, j'avais dépensé plus de 10 000 euros, pour ralentir la chute, il fallait quand même derrière que je charbonne mes vidéos, bordel. Il fallait quand même que je charbonne mes vidéos. Et ça, je pense que Kenny, Pedro et plusieurs personnes qui sont venus avec moi en vacances vous le diront. On est là, on est sur le PC toute la journée. Et on est là, le lendemain matin, on pense déjà aux vidéos qui vont sortir le lendemain matin. Et en fait, Youtube, quand tu veux être comme ça sur Youtube, tu veux être aussi gros, on va pas se mentir. Tu dors Youtube, tu te réveilles Youtube, tu rêves Youtube, tu manges Youtube, tu chies Youtube, tu vis Youtube. C'est ça. Même mon grand-père, il me dit des fois à mon fils, tu es une personne qui a son entreprise, je vous jure, t'as ton entreprise, t'es ton propre chef, et tu bosses comme un malade. Il me dit, tu peux jamais venir nous voir des fois, tu bosses comme un malade. Mais je lui ai dit, mais oui grand-père, je lui ai dit, je lui ai expliqué dernière fois, je lui ai dit, mais tu sais pourquoi je fais ça ? Je lui ai dit, c'est parce que je suis jeune, j'ai de la force, j'ai envie de me servir de cette force là encore qui me reste. J'en ai encore dans la tête, tu vois, donc je suis fort encore, je peux. Regarde, dernière fois, je suis allé faire 140km pour une vidéo, pour la vidéo dehors là. Là je vais les refaire les 140km et je vais encore les refaire dans pas longtemps pour aller la chercher. Ça me dérange pas, mais demain j'aurai 47 ans, 48 ans, 50 ans, tu crois que vraiment j'irai faire 140km pour une vidéo ? En voiture, je précise, c'était pas en avion. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Pas tout le monde qui l'effraie quoi. Mais c'est de l'engagement, c'est de la volonté et puis surtout c'est du quotidien YouTube. Et puis... C'est psychologique. Voilà, et ça il faut que les gens le comprennent. Les gens n'ont toujours pas compris qu'en fait c'est pas les youtubeurs qui gagnent de la blinde. C'est comme si ton père créait l'entreprise et que son entreprise elle gagne beaucoup. Bah en fait, ton daron, les sous de l'entreprise c'est entre guillemets à lui. Mais c'est pas dans sa poche. C'est dans la poche de sa société. Ton père derrière il se fait juste un salaire. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai deux cartes bancaires. J'ai ma carte bancaire d'entreprise et j'ai ma carte bancaire personnelle. On ne gagne pas 30-40 mille euros sur notre compte personnel les frérots. C'est sur notre compte d'entreprise. Et après avec cette entreprise là on se verse un salaire. Et ça elle a encore pendant 10 ans ils l'ont toujours pas compris. Parce que aussi très peu de mes collègues l'ont expliqué. Moi je vous l'explique. Comme la dernière fois j'ai eu les couilles de vous dire que les youtubeurs n'étaient pas des bons à rien. Qu'on paye énormément d'impôts. Je vous l'ai montré la dernière fois vous l'avez vu de vos propres yeux. Plus de 70 mille euros. On gagne beaucoup derrière. On gagne beaucoup. Mais on en donne beaucoup. Et souvent je peux vous jurer les frères et soeurs. Et c'est pas méchant. Mais quand tu verses des 70 mille euros d'impôts à l'état français. Et quand tu vois un petit merdeux qui dort encore chez maman papa nourri logé. Qui vient te critiquer et te dire eh mais tu penses juste à l'argent. T'as envie vraiment de le claquer mais tellement fort t'as envie de dire mon pauvre. Le jour où tu vas te retrouver à payer tes impôts. Le jour où tu vas payer ton assurance maladie. Le jour où tu vas payer l'assurance de ton véhicule. Le jour où tu vas faire une assurance. Bah de maison aussi parce que t'as maison. Faut l'assurer aussi. Le jour où tu vas payer ton permis. Le jour où tu vas payer ta bouffe, ton loyer, ton électricité et tout ce qu'il y a autour. Ton abonnement orange et ton abonnement téléphonique. Peut-être que ça va te faire réfléchir à ce moment là. Mais pour l'instant ces enfants là la plupart du temps ils n'ont aucune décharge. Enfin ils n'ont aucune charge pardon. Ils n'ont aucune charge. C'est toujours facile de blablater quand tu fais rien. Mais plus tard. Vous inquiétez pas. Ils feront partie de ces gens là qui vont galérer un petit peu au début. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent c'était important. Mais tu sais on dit souvent qu'il vaut mieux s'en rendre compte tôt que. Enfin il vaut mieux s'en rendre compte tard que jamais. Hein. Mais bon. Vaut mieux tard que jamais. Voilà. Vaut mieux tard que jamais. Mais il vaut mieux s'en rendre compte tard que jamais comme je dis. Parce que si c'est jamais tu vas te retrouver dans une sacrée misère toute ta vie. En tout cas voilà. C'était juste pour vous expliquer tout ça très rapidement. J'espère juste que vous avez compris. Hein. Que les youtubeurs bah. C'était pas sur notre compte personnel. D'accord. On se verse un salaire. Comme tout le monde. C'est comme bah ton père il travaille pour Orange. Bah en fait l'entreprise d'Orange se fait de l'argent. Et verse un salaire à ton père. Bah c'est pareil en fait. Sauf que moi bah mon entreprise GameX13 c'est Orange entre guillemets. Et moi bah je suis un peu comme ton père. Je suis un peu le. L'employé. L'employé de l'entreprise entre guillemets. Vous m'avez compris. D'accord. Bref. En tout cas prenez soin de vous. Et de la MIFA. C'était votre tonton et votre tapa. A très très bientôt. Pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sorties. Je compte sur vous la team GameX13. Ciao. GameX13. Abonne toi. Abonne toi. Lâche un pouce bleu poteau. Lâche un pouce bleu poteau. GameX13. Abonne toi. Abonne toi. Lâche un pouce bleu poteau. Lâche un pouce bleu poteau. Lâche un pouce bleu poteau. GameX13.